Salut, le président du Congo, Félix Tirsekedi, était au Rwanda pour le forum CEO Africa où il a rencontré son homologue Paul Kagame du Rwanda. Ils ont promis de travailler ensemble et promouvoir l'Afrique. Bien, merci. Je remercie au passage des organisateurs de m'avoir fait cet honneur. Nous partons toujours chez nous dans notre entendement sur un principe. C'est celui selon lequel nos pays resteront voisins pour toute la vie. Et nous, nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné, mais nos pays resteront voisins. Et donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, cela, c'est du temps. C'est une perte de temps, en fait. Une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir, reconstruire. Et donc, pour cela, nous devons déjà nous parler, nous parler franchement de ce que nous avons fait, le président Kagame et moi. Et j'ai senti, je dois le dire de sa part, une volonté d'aller de l'avant. Une volonté qui peut se mesurer par ce qu'on voit déjà comme réalisation ici même au Rwanda. Donc, on sent que c'est une personne qui est tournée vers le développement plutôt que vers les conflits inutiles et les tensions à répétition. Mais ça, c'est... C'est exactement ce que je cherche comme partenariat. Alors, à propos des groupes armés, il y a un constat. Ce sont devenus aujourd'hui des petits groupes d'intérêts, d'intérêts mesquins, bien sûr. Ce ne sont plus des gens qui se battent pour une idéologie ou pour une raison stratégique quelconque. Ce sont devenus... On va les appeler ainsi, mais sans vraiment qu'ils méritent cette appellation. Ce sont devenus des hommes d'affaires. Véreux, mais bon, hommes d'affaires quand même, parce que leurs petites bagarres, leurs petites actions portent plus sur de l'enrichissement personnel, du positionnement par rapport à certaines mines, etc. Donc, manifestement, c'est la situation sociale qui les a amenés dans cette activité. Donc, il faut les sortir de là. Il faut un programme de démobilisation et ensuite de réinsertion dans la vie sociale, de la vie de tous les jours. Et ça, nous sommes en train d'y travailler et également même avec les partenaires au développement pour aller ensemble dans ce sens de... De les décourager dans cette activité et de les mettre ailleurs. C'est vrai qu'à part... À côté de ça, il y a encore quelques groupes assez inquiétants qui sont, eux, d'ordre idéologique. Je pense ici aux islamistes qui se cachent derrière cette appellation d'ADF. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire qui demandera la collaboration, la coopération entre nos pays respectifs. Et donc, tout cela, c'est pour amener nos pays à se tourner vers ce que nous avons en commun. Si je dis au passage, le lac qui vous, par exemple, nous offre une énorme potentialité de gaz que nous pouvons exploiter afin, comme énergie évidemment, afin de booster notre industrie dans la région. Je pense au barrage de la Ruzizi que nous pouvons faire, le Burundi, le Rwanda et la RDC, afin évidemment d'aller sur ce genre de choses. Et ensuite, nous pourrons diversifier notre économie parce que ces peuples vivent ensemble depuis des siècles et continueront de vivre ensemble. Donc, il y a déjà plein de choses qu'ils font qui demandent à être structurées davantage. Voilà le sens dans lequel nous nous inscrivons pour, évidemment, ramener la paix d'une part et le développement d'autre part. Thank you. Monsieur le Président, in the last week, you've been doing some shuttle diplomacy. You've been in Rwanda, visiting President João Laurentiou. You've been in Kampala, visiting President Monsieur Veni. And now you're here with us in Rwanda. You talked about the way in which these regional conflicts exacerbate tensions within the region. And some of them, in fact, a lot of them have been played out in Congo. And now on Monday, President Kagame referred to the dispute between Rwanda and Uganda as a political matter. And I think part of that matter does seem to be connected with Congo and certainly historical connection with Congo. And I'm just wondering whether we can use this moment with you two leaders together to make a plea to end this logjam because of the damage it's doing to the sort of continental economic integration we want to see. And also the danger that we could see a dysfunction at a political and a security level. Would it help if this conference made a call for a regional summit between yourselves and President Museveni to try and resolve this security impasse that the region seems to be facing at the moment? And if you could say, you know, represent what President Museveni thinks about this, that would help us all, I think. Well, obviously, when we are responsible for one of the countries of the region, we can't manquer, aborder this with our homologues. I did it with the President Kagame and also with the President Museveni. But you will allow me to keep secret the conversations that we have with you. This is not the place nor the moment to talk about it. But I am convinced, to have heard the two personalities, that it is a difficult passage, a moment to pass, which is difficult, but that we will not go to the escalate of violence between our two countries. In any way, the RDC is there, it offers its good office for the case where there are some difficulties that we could possibly planify. Because our vision is to build bridges between us and not the walls. Thank you. Thank you very much. Abonnez-vous en masse. Peace Africa. Thank you very much. Sous-titrage ST' 501